super vidéo me délaisse à toutes les victoires et de regards et tous les attraits j'ai une question qui est revenue peu mal de fois une question qui peut sembler basique pour certains et un plus complexe pour d'autres car c'est vrai que pour certaines personnes ça peut provoquer des complexes la question c'est tout simplement comment faire comment faire pour être photogénique comment faire pour être photogénique pour devenir photogénique c'est tout simplement des gens lorsqu'ils prennent en photo ils sont beaux tu vois les mecs qui prennent en photo ils sont trop beaux et il y en a d'autres qui prennent en photo ils sont beaux et tu me dis pourquoi les mecs sur le magazine sont toujours beaux et que moi j'essaie de faire une belle photo dehors de moi j'aime beau moi c'est sûr si tu fais une photo de toi à la range de l'analyse de 2 c'est normal et que tu t'appliques réellement et que tu vois que tu n'es pas franchement beau donc tu ne t'aimes pas dessus pourquoi ? alors moi tu vas me dire il y en a qui sont plus photogénique que d'autres et là je vais te répondre que c'est faux c'est complètement faux moi tu veux me dire monsieur mais moi je dis non mais toi tu veux me dire monsieur moi je dis non toi tu veux me dire monsieur mais moi je dis non ok ? absolument pas il y en a qui sont on est tous pareil juste il y en a qui sont plus à l'aise que d'autres devant un appareil photo c'est tout par exemple prenons le rôle des mannequins les mannequins les réels mannequins qui c'est leur profession c'est leur métier ce sont des réels acteurs devant un appareil photo d'accord ? c'est du travail beaucoup beaucoup de travail pour faire style de rien c'est vraiment un métier plutôt compliqué mais ils sont photogéniques pourquoi ? c'est naturel en posant c'est très dur à faire mais en réalité la photogénie n'existe pas la photogénie n'existe pas elle n'existe pas elle n'existe pas la photogénie c'est tout simplement être à l'aise devant un appareil photo par exemple peut-être que ça t'est même déjà arrivé il est possible que tu t'aies pris en photo et tout mais tu t'aimes pas pourtant tu t'aimes vite pas qu'il y a HM 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 et tu t'aimes pas et qu'une autre fois une amie t'a pris en photo par hasard et tu te trouves belle ou tu te trouves beau dessus pourquoi ? parce que simplement la photogénie quand je vais te répéter mes textes c'est tout simplement le fait d'être naturel devant un appareil photo par exemple prenons l'exemple d'un enfant de 3-4 ans de 5-6 ans d'accord ? si tu vas le prendre en photo il va être là voilà il va être crispé par contre si tu le prends en photo en train de jouer alors qu'il n'a pas vu l'appareil photo tu auras une superbe image de lui pourquoi ? parce qu'il est photogénique parce qu'il est naturel d'accord ? être naturel te rend forcément photogénique après il y en a qui sont plus ou moins naturels devant un appareil photo en train de poser ça c'est de l'entraînement d'accord ? donc tu peux très bien t'entraîner devant ta classe c'est un très bon entraînement devant ta classe tu peux t'entraîner ou autre ça s'entraîne d'accord ? par contre il n'y a pas de gens il n'y a pas de gens beaux il y a des gens moches il y en a qui disent ah je suis moche ? non tout dépend de l'angle de vue d'une caméra par exemple je peux te faire deux photos de la même personne une tu vas dire ah elle est trop beau et l'autre tu vas dire ah elle est trop moche pourtant c'est la même personne c'est juste la photo et photoshop qui changent qui font tout d'accord ? un mousse donc pour faire simple si tu veux être photogénique essaie essaie d'être le plus naturel possible et si tu n'y rêves pas demande à un ami ou une amie d'accord ? par exemple nous les photographes dans un mariage qui est le plus beau de leur vie normalement et qu'elles te demandent qu'on fasse un petit shooting un deux deux là et qu'ils veulent une photo merveilleuse de ok ? mais quand les deux personnes ne savent pas penser tu fais comment ? ils ne sont pas photogéniques parce qu'ils sont comme ça devant la caméra c'est pas fou ah ben du coup il y a des techniques on les met loin on va leur dire écoutez essayez d'aller vers là-bas et arrive à l'arbre vous vous retournez vers moi et le temps le temps qu'ils y vont ils parlent entre eux et c'est à ce moment là qu'en réalité que le shooting a commencé et c'est à ce moment là que tu prends photo parce que quand ils vont se retourner ils vont être figés et ils t'auront des belles pas bonnes photos mais eux ils le savent pas du coup pendant qu'ils vont parler pas qu'ils vont discuter de leur mariage dans des belles photos à ce moment là d'accord ? il faut savoir que plus c'est naturel et plus déjà tu en as du plaisir à te faire prendre la photo et plus tu te trouveras bon d'accord ? par exemple bête lorsque je fais des vidéos ASMR ça fait des années des années que je fais ça je dis pas que je suis bon rien à voir mais je dis juste que je suis plus à l'aise de la caméra tout simplement d'accord ? moi j'ai l'impression de parler à toi devant j'ai l'impression de parler à une caméra parce que ça fait très longtemps que je fais ça alors qu'il y en a qui seront là devant la caméra bonjour alors aujourd'hui nous allons faire de la patate non de de par exemple d'accord ? c'est tout simplement de l'habitude d'accord ? y'a pas de y'a pas de t'es beau, t'es moche, t'es à l'aise, t'es pas à l'aise non c'est juste de l'habitude si tu te prends régulièrement en photo bon c'est sûr si tu poses c'est pas bouffe mais si tu t'entraînes d'être naturel devant un appareil photo alors tu seras photogénique par contre si tu poses ben tu ne le seras pas d'accord ? et les gens que tu trouves photogéniques sont tout simplement naturellement plus à l'aise que toi c'est tout donc en théorie on est tous très beaux et on est tous photogéniques faut juste l'apprendre s'améliorer comme tout c'est bien d'améliorer dans ce domaine écoute le petit j'adore en dire en fait j'en arrive pas elle donne du temps à l'astronique non je déconne oh la humour je me permets ce genre d'humour je me permets ce genre d'humour parce que vous êtes des personnes très ouvert d'esprit très humoristique qui prennent tout deuxième degré ça fait plaisir donc j'espère que tu l'auras compris d'accord ? la photogénique je reçois une question énormément qui me disent je suis pas beau comment faire pour être beau sois à l'aise fais gaffe avec qui t'y vas fais gaffe un photographe quand tu vas faire un shooting avec lui il va prévoir des petits jeux si t'es pas à l'aise des jeux qui vont te mettre à l'aise donc le meilleur conseil que je vais te dire c'est les gens qui disent mais c'est pas photogénique c'est pas parce que t'es forcément beau n'écoute pas les autres n'écoute pas les gens d'accord ? la photogénique ça n'existe pas d'accord ? la photogénique c'est tout simplement être plus ou moins à l'aise devant un objectif c'est tout d'accord ? donc ça s'entraîne et tu peux le devenir à dès le point même qu'il y en a qui le vitrice à la perfection on a tous connu une personne qui est hyper bon en photo et dans la vraie fille ben pas faux con mais bon au moins elle s'est donné un style un virtuel et ça c'est de porter les données à tout le monde malgré ce qu'on veut croire c'est de porter les données à tout le monde il faut juste déjà le savoir il faut juste aussi le vouloir entrain de toi de bonne classe entrain de te prendre faute régulièrement entrain de toi être à l'aise d'accord ? et si tu n'es pas à l'aise dis-toi pourquoi cible les difficultés et les causes dont elles proviennent et tout simplement tu seras la plus belle ou le plus beau en photo ok ? alors il y en a qui vont me dire oui mais ça c'est que pour les gens que l'ego pas forcément ça n'a pas forcément une forme de confiance en soi les gens qui n'ont pas forcément confiance en soi ben se trouver beau sur une photo ça va tuer personne et puis ça leur fait plaisir donc je trouve ça bien donc n'hésite pas à t'entraîner d'accord ? c'est pas que tu t'entraînes après une photo il y en a qui vont dire il se prend en photo ça veut dire qu'il a de l'ego moi je vois plutôt il se prend en photo il s'entraîne à quelque chose il va persévérer il va certainement arriver là où toi tu as échoué tu vois ? il faut toujours que tu t'avances dans ton domaine même si tu vas te faire juger avance l'ego c'est pas ça l'ego c'est dire moi je suis trop fort moi je suis trop beau machin tu vois ça c'est l'ego mais on parle pas du tout de ça d'accord ? on parle tout simplement d'être de se trouver en tout cas beau sur une photo c'est quand même je trouve ça normal je trouve ça normal en 2000V il y a tellement de photos partout que se trouver beau c'est la nuit même des choses j'espère donc là c'est une question qui m'a demandé de mon compte sur Instagram d'ailleurs si tu veux faire un petit tour sur Instagram vas-y ah oui au fait je ne l'ai pas dit je ne sais pas si tu veux croire mais pof on fait de la critique constructive et parfois je fais des stories sur Instagram où je prends une de tes photos et je critique un live sur Instagram donc je ne sais pas t'abonner n'hésite pas t'abonner n'hésite pas t'abonner n'hésite pas n'hésite pas n'hésite pas n'hésite pas n'hésite pas donc on dirait que ça peut être ton petit défi de la semaine nous sommes lundi et donc tu as toute la semaine pour t'entrainer à faire des photos de toi à te regarder devant le miroir pour faire attention à toi ok c'est comme ça un peu comme un acteur on ne croit pas mais les acteurs ils ont eu le même trait devant un acteur doit connaître et savoir faire certaines émotions d'accord et si tu peux les reproduire en photo c'est parfait donc tu peux t'entrainer et tous les jours tu t'entraînes et comme ça ça week-end pour faire un petit peu l'évolution de ta photo gym c'est bon ça va être sympa c'est sympa c'est sympa c'est sympa c'est pas beaucoup de tapping donc j'essaie un petit peu de là je te demande dis moi c'est bien ou pas c'est pas assez très bon Donc on va dire pour asseoir et clôturer cette vidéo, je dirais un résumé que des gens n'aient pas peur du regard des autres et si tu veux faire attention à ton image, c'est super, je trouve ça intéressant, donc tu peux le devenir, tu peux faire attention à ton image, n'écoute pas les gens qui te disent, ah non, c'est soit tes beaux, soit tes moches, non pas du tout, tu peux devenir photogénique, surtout simplement à l'est devant un après-photo, d'accord ? Voilà, j'espère que ça de suite t'a plu, si t'as d'autres vidéos comme ça, où tu as des complexes en matière, que ce soit psycho, photo, disais-moi ou quoi, ou alors sommeil, tout ce qui concerne le sommeil, la psycho, la photo, c'est des points que j'aime beaucoup, que je me passionne, donc tu peux m'en parler, si j'ai la réponse, je te le dirai, sinon ben tant pis, je vais pas dire de la merde, voilà, j'espère que c'est tout. D'accord ? Et je te souhaite finir, next time. Une next time tenue, ah peut-être, fin de vidéo sur la fixation d'objectifs, comment avoir un objectif de la vie, il y en a souvent qui me disent, je commence un truc, mais j'arrive pas, j'arrive pas, continuer, comment on fait, pour qu'on fin de vidéo sur ça, la fixation d'objectifs. D'accord, allez, je vous souhaite une next time tenue, et tombez-lui, ciao. Déjà un petit peu d'expérience, ouais, d'accord ? Bon ça fait, je suis bien remis il y a quelques jours, donc... Et c'est quoi, c'est quoi, toi, ta moto préférée ? D'accord, et si, moi, imagine que t'as beaucoup d'argent, et que tu pouvais t'acheter n'importe quelle moto, tu t'achèterais laquelle ? Ah ouais ? C'est spécial ça, j'aime bien. T'es quelqu'un qui aime la vitesse, l'adrénaline ? Ou t'es plus quelqu'un qui aime rouler pour plaisir ? Même si tu roules plus le plaisir, mais... Moi, tu vois, je suis plus... Rouler pour plaisir. J'aime pas la vitesse. Je me suis acheté une petite moto.